Bonjour, bienvenue à la médiathèque André Malraux. Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler de la rentrée littéraire. La rentrée littéraire, c'est un phénomène typiquement français. Et là, maintenant, vous allez voir apparaître sur la table de vos libraires pas moins de 581 romans. C'est juste énorme. Vous allez bien sûr les retrouver en partie dans les médiathèques. Et j'ai fait une petite sélection de cinq titres pour vous éclairer un petit peu dans cette jungle. Je commence tout de suite avec Bakhita, de Véronique Olmy. Bakhita, c'est une jeune femme au destin incroyable. C'est une fresque romanesque qui nous emmène au Darfour. On va suivre donc ce personnage, Bakhita. C'est une histoire vraie. C'est l'histoire d'une esclave qui va traverser plein d'aventures, plein de péripéties. Et qui va jusqu'à devenir sainte. Sainte du Soudan, reconnue par Jean-Paul II. C'est un roman sur la sensation. C'est un roman qui prend position sur l'esclavage. Sur la montée du fascisme en Italie. C'est un roman, mais on le commence, on ne peut pas l'arrêter. On est pris par la main par l'auteur. Il y a les sensations de terre, de souffrance, mais il y a aussi toute la lumière entre les gens. C'est un vrai bonheur de lecture. Vous n'allez pas voir le temps passer. Je vous le recommande vraiment. Je poursuis avec un livre tout à fait différent de Léonore Di Recondo, Point Cardinal. On est au cœur d'une famille, au cœur d'une famille avec un sujet de société qui dérange. C'est l'histoire d'un homme, Laurent, qui va changer de cap, qui va perdre le Nord, ou plutôt le retrouver. Lui, le père de famille, il va se sentir femme, femme plus qu'homme. Il va s'engager sur la voie de cette transformation, avec tous les dérèglements que ça peut engendrer au sein de cette famille, où il y a deux adolescents. Alors on va questionner l'identité, la sexualité, la différence, l'autre. Léonore Di Recondo, vous vous souvenez forcément de son nom. En 2015, elle a publié ce magnifique roman Amour, qui avait reçu le grand prix RTL Livres et le prix des libraires. On retrouve ce qu'il a caractérisé déjà si bien dans ses précédents romans, c'est l'étude du corps. Pour elle, tout part du corps. C'est quelque chose qui vient, qui prend, et elle nous décrit ses bouleversements d'une manière très juste. Ce roman va vous faire vous poser plein de questions. Il va vous faire regarder les gens différemment, et en ça je pense que c'est une force. Il vous donnera peut-être même le courage d'être vous-même. Je continue avec Sébastien Spitzer, Ses rêves qu'on piétine. Sébastien Spitzer signe un premier roman. Vous savez, l'affection que j'ai particulièrement pour les primo-romanciers, avec tout ce que cela influe, tout ce que cela comporte de soi, de cris, de difficultés aussi à la publication. En tout cas, ce roman nous emmène au cœur de l'histoire, la petite et la grande histoire. Sébastien Spitzer nous emmène à rebrousse-poil de l'histoire du Troisième Reich. Donc on est dans ce bunker où on retrouve Hitler et ses plus fidèles dignitaires, et également Magda Goebbels. Donc c'est à elle qu'il va s'intéresser. Cette femme de l'ombre, cette femme éprise de pouvoir, cette femme qui va vouloir être puissante, mais jusqu'à quel prix ? J'aime beaucoup parce que c'est aussi un roman sur les destins croisés. On va suivre d'autres personnages. On va suivre Judas, qui va aider une jeune femme à s'en sortir avec une jeune enfant. On va trouver les lettres, les lettres mais terribles, les lettres d'un père à une fille. Je vous laisserai découvrir qui est le père et qui est la fille. En tout cas, c'est un roman sur des heures sombres de l'histoire, avec ses petites pointes de lumière, ses petites pointes d'humanité. Je ne vous cacherai pas que Sébastien Spitzer nous emmène aussi au cœur des camps de concentration, nous emmène voir l'horreur. Mais c'est fait avec cet œil journalistique peut-être, qui le caractérise, c'est un ancien journaliste. J'aime beaucoup parce qu'il va aussi créer un personnage littéraire, le personnage de Lee Muller, qui n'est pas sans rappeler Lee Miller. Lee Miller, c'était cette grande photographe qui a étudié auprès de Man Ray et qui a suivi les troupes américaines lors de la libération à la fin de cette Deuxième Guerre mondiale. Lui, avec ce personnage inspiré de cette photographe, il va porter en fait ce regard de journaliste, ce regard sur la vérité, ce regard sur la crudité des événements. Et je trouve que c'est vraiment bien fait. Donc c'est un roman qui va vous plonger dans une période historique, mais qui va vous faire aussi rencontrer des hommes et des femmes. C'est très réussi. Je continue avec Gabrielle. Alors ça, c'est un livre comme on l'en lit très rarement. Gabrielle, ce sont deux sœurs qui l'ont écrit à quatre mains. Alors n'allez pas chercher le texte d'Anne ou le texte de Claire Berest. Ils sont, c'est entremêlé, c'est très beau. Elles nous parlent toutes les deux de leur aïeul, leur arrière-grand-mère, Gabrielle Buffet, qui était l'épouse du grand peintre Picabia. On est en septembre 1908. On est dans ce Paris qui se réveille, dans ce Paris avec plein de révolutions littéraires, artistiques. Et il y a cette femme, cette femme qui va faire le pari fou de tenter d'exister par elle-même en tant que femme, alors que la société de l'époque est très machiste. Et on est emmené dans cette réflexion sur l'art, sur la musique. Son meilleur ami, c'est Guillaume Apollinaire. Il va y avoir des voyages en transatlantique aux États-Unis, à Cuba. C'est un roman foisonnant qui nous donne en fait envie de réinterroger nos vies, de réinterroger nos buts et surtout de partager cette envie de vie avec nos proches. Je trouve que c'est un roman à la fois très fouillé, très richement documenté. Il y a beaucoup de notes. Je l'apprécie parce que c'est à la fois un condensé de la vie de cette femme, mais c'est aussi rentrer dans l'intimité d'un couple. Un couple qui s'aime différemment, un couple qui s'aime pour l'art, un couple qui va vraiment tout donner à la peinture. Je continue avec Monica Sabolo, Summer. Je pense que comme moi, vous avez été subjugué il y a quelques temps par cette série, Top of the Lake, de Jane Campion. Vous savez, ça se passe au bord d'un lac, il s'y passe plein de disparitions. Il y a une ambiance, il y a des choses qu'on voit, des choses qu'on ne voit pas. C'est quelque chose d'assez fort. Je vous promets que dans ce roman, Monica Sabolo fait à peu de choses près la même chose. On est au bord du lac Léman. Nous sommes à Genève. Nous sommes au cœur de ce cocon familial, très doré, où Benjamin et Summer, le frère et la sœur, vivent une enfance et une adolescence très protégées. tout se passe bien, jusqu'au jour où Summer disparaît, du jour au lendemain, auprès de ce lac qu'elle aime tant. Et là, pour Benjamin, ça va être un choc. Ça va être un choc aussi pour ses proches, mais pour lui particulièrement. Il va faire des cauchemars en lien avec le milieu aquatique, absolument, incroyablement décrit par Monica Sabolo. Et il va y avoir cette question, mais pourquoi Summer a disparu ? Est-ce qu'elle est morte ? Est-ce qu'elle est vivante ? Est-ce qu'elle a juste voulu disparaître ? On ne sait pas. Monica Sabolo crée une tension, mais une tension vraiment assez incroyable. C'est très, très, très réussi. Et elle nous emmène au cœur de cette réflexion sur qu'est-ce que l'absence ? Qu'est-ce que perdre un être cher ? Comment apprivoiser, en fait, le manque et l'espoir ? C'est un roman sur une des plus grandes craintes, finalement, perdre un être cher, ne pas avoir de ses nouvelles, ne pas savoir. Et c'est très, très réussi. Je pense que vous allez le commencer et le lire à peu près en une fois, tellement que vous allez être capté par cette écriture à la fois poétique et pleine de suspense. Voilà, c'était cette petite sélection de rentrées. J'espère que vous allez trouver votre compte. Il y en a pour tous les goûts. Il y a de l'historique. Il y a des destinées absolument incroyables. Il y a aussi des grands thèmes de réflexion sur qu'est-ce qu'être soi, comment trouver sa place, comment apprivoiser le quotidien, finalement. La rentrée littéraire est déjà arrivée en médiathèque. Vous pouvez venir nous rencontrer pour qu'on vous aide à trouver le livre qui va vous plaire, qui va vous convenir. N'hésitez pas à venir nous rencontrer, moi ou mes collègues. Nous sommes très heureux toujours de vous conseiller. A bientôt dans les médiathèques. Sous-titrage Société Radio-Canada – 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 Sous-titrage FR 2021